Nous allons entendre d'abord un philosophe, un théologien et un chef d'entreprise, Bertrand Vergeli, le père Nicolas Buté et Christopher Wasserman, que je demande de faire venir sur scène tous les trois. Je demande à Dania dans la salle et à Peter de faire rentrer les gens qui sont dehors pour nos 15 minutes de conclusion. Regardez bien les écrans télé à 12h50. Dans cette salle, Gilles Babinet en français traduit en anglais. Dans le restaurant, il y aura Jean-Philippe Desbiol animé par Olivier Monat et Laurence de Villers animé par Christopher Wasserman. En haut dans le resto, la table ronde avec les gens de l'entreprise libérée de hier. Alexandre Gérard et Charmelle Abdi, Arnaud Gangloff en français animé par moi. Et dès 13h20, on a l'atelier suivant. Je vous laisse les lire ici à l'écran avec les animateurs Eric de Courville, Peter Bannister, Emmanuel Dancourt et Christopher Wasserman. Et dans la salle plénière ici, ce sera Andy Muller-Morgan en anglais traduit en français. Donc je passe tout de suite la parole à Bertrand Vergeli pour cinq premières minutes de conclusion. Et je vous demande votre plus grand silence. Merci. Bien. Eh bien, écoutez, d'abord, je voudrais remercier tous les intervenants pour la qualité des débats qui a eu lieu. Et je crois que l'intérêt de ce qui s'est passé, c'est que nous avons vu toutes les questions qui se posent à propos du débat entre les robots et l'avenir de l'homme. Nous avons vu d'abord, premier point, une question fondamentale qui a été posée par M. Ben Soussan et qui a dit, au fond, les robots, c'est l'avenir de l'homme parce que le robot est un humain en devenir. Non seulement il faut l'accepter, mais il faut s'en réjouir. Ensuite, nous avons vu une deuxième position apparaître. C'est celle de ceux qui ont souligné les dangers de cette affaire. D'autres positions ont souligné la complexité aujourd'hui de ces affaires. Et enfin, une dernière position, essayer de trouver une position médiane permettant de mettre tout le monde d'accord en expliquant qu'avec des lois et avec une surveillance, il serait possible de mettre de l'humain dans les robots, c'est-à-dire de garder le bon et d'éliminer autant que faire se peut le mauvais. Je pense que toutes ces solutions sont estimables et chacune est intéressante et fait partie du débat qui est le nôtre. Je me permettrais simplement d'ajouter ma position. Ma position n'est pas de rejeter les robots puisqu'ils sont là et qu'il faut faire avec. Ma position est, comme tout le monde, d'être assez bluffée de temps à autre par les performances dont les robots sont capables et en particulier quand on a affaire à un GPS, je trouve ça assez extraordinaire. Donc il n'est pas question d'être schizophrène et de le refermer. Mais puisqu'il s'agit de parler de l'homme, je pense qu'on a intérêt à aller dans le fond de l'homme. Nous avons trois possibilités pour agir et penser l'homme de demain. Nous avons l'homme ludique qui va jouer avec la technique. Nous avons l'homme politique qui pensera avec des lois pouvoir contenir l'homme ludique. À mon avis, la solution de demain ne sera ni dans l'homme ludique, ni dans l'homme politique et juridique qui va contrôler l'homme ludique. C'est dans l'homme profond. Qu'est-ce qui nous tient en vie ? Ce qui nous tient en vie, ce sont des personnes qui nous ont parlé de la vie d'une manière singulière et intime et qui nous ont tellement touchés à l'intérieur de nous-mêmes que nous donnons conscience de l'existence. Ils nous donnaient tout d'un coup la science pour pouvoir maîtriser et aller à travers celle-ci. Ce dont on parle le moins aujourd'hui, c'est de l'homme, c'est-à-dire l'homme profond, l'homme que je vis intérieurement et qui est capable de répondre à la question « Qu'est-ce qui est essentiel pour toi ? » À chaque fois qu'il y a un homme qui est là pour parler de son désir de la vie, de son amour de la vie, du feu qu'il y a en lui et qu'il anime pour aller dans la vie, l'humanité a fait des choses extraordinaires. Ne nous plaçons pas dans l'humanité qui, à un moment, risque de nous dominer. C'est ce que Berdiaïev appelle la fascination pour la dépersonnalisation. Qu'est-ce qui nous menace ? Ce qui nous menace, c'est l'infantile à l'intérieur de nous-mêmes. Qu'est-ce que c'est que l'infantile à l'intérieur de nous-mêmes ? C'est l'enfant qui vit en têtant le sein de sa mère et qui ne supporte pas que ce sein lui soit enlevé. Il y a tout un rapport à la rationalité et à la politique qui fonctionne de façon infantile et qui consiste à dire que nous n'allons pas faire de la vie une question de volonté, nous allons faire de la vie une question de moyens. Et vous allez voir, grâce à des systèmes, grâce à une rationalité qui va tout déterminer, vous allez pouvoir être heureux et sucer le sein de la civilisation comme l'enfant tête le sein de sa mère. Donc il va falloir savoir, est-ce qu'on va devenir adulte ou pas ? Moi, je voudrais dire, ayons confiance en nous, aimons-nous. Nous, comprenons une chose, il est urgent qu'on comprenne le trésor à l'intérieur de nous-mêmes et qu'on fasse confiance à celui-ci. À ce moment-là, on trouvera la meilleure régulation et vis-à-vis de la société et vis-à-vis des machines et on trouvera une riposte à l'égard des fous qui veulent nous enfermer dans des systèmes qui sont complètement démons. Mais gardons-nous aujourd'hui du faux problème qui est posé. Le vrai problème n'est pas de savoir si on doit adorer les robots ou les respecter. Le problème fondamental n'est pas le rapport du robot avec l'homme, il est le rapport de l'homme avec l'homme et de la personne avec l'homme. Merci. Vous avez tous entendu cette phrase, « Vanité des vanités, tout n'est que vanité ». Cette phrase du prophète roi Coëlette a l'air d'être l'expression d'un homme complètement désabusé, complètement déresponsabilisé, complètement dépressif alors qu'il est roi. Et le mot Coëlette veut dire en fait assembler, réunir, rassembler les gens. Est-ce que c'est vraiment ça ? Dans une lecture juive de ce texte de Coëlette, il est dit que la première parole, c'est « revel ravalim », ce qui veut dire « buer de buer ». Or, « revel ravalim », « buer de buer » veut dire en fait le nom de Abel. Et ça nous ramène à une fraternité au début de l'humanité, telle qu'elle est présentée dans la Genèse, Caïn et Abel. Vous êtes sans doute parlé de ces deux personnes. Et peut-être que « vanité des vanités, tout n'est que vanité » pourrait être traduit différemment « Abel de Abel, tout n'est que Abel ». Alors, quand on lit à la manière juive, c'est-à-dire de manière bidrachique le texte, on se dit « mais où se trouve Caïn ? » parce qu'il faudrait trouver Caïn ensuite pour comprendre l'alternative devant laquelle nous nous trouvons, ou Abel ou Caïn. Dans le deuxième chapitre de ce livre de Coëlette, il est dit, toute une énumération, « j'ai acquis des maisons, j'ai acquis des biens, j'ai acquis des arbres, j'ai acquis des esclaves, j'ai acquis des... » « J'ai acquis, Cana, en hébreu, veut dire Caïn. » Et donc, on se trouve dans une alternative extrêmement importante, ou Abel ou Caïn. Or, quelle alternative nous est-elle proposée à travers ce texte ? Eh bien, Abel est d'abord celui qui n'est pas défini selon son nom, mais le fait qu'il est frère de l'autre. C'est le premier nom. Son frère, virgule, Abel. Et donc, il est d'abord défini par une relationnalité avec l'autre. Alors que Caïn est défini par lui-même, dans son individualité, comme ça. Et donc, Abel trouve son nom et sa place parce qu'il considère l'autre comme son frère, qu'il est considéré comme le frère de l'autre. Caïn a une attitude profondément édifiante par rapport à la création. Il est obsédé par une chose, c'est faire un sacrifice. Mais le sacrifice qu'on prenait bien dans le langage biblique du terme corban, qui veut dire « se rapprocher d'eux ». Il veut se rapprocher de Dieu et se rapprocher des autres. Donc, toute l'œuvre d'Abel, c'est de se rapprocher d'eux, des autres, de Dieu. Et il traverse cette terre, j'allais dire, avec son troupeau en nomade, sans la salir. Il y a un très beau livre de Michel Serres, Le Malpropre, où il réfléchit un petit peu là-dessus, en disant, et on en a parlé avec Jean aussi, « L'homme a appris à salir la terre plutôt que de la respecter. » La terre ne fait pas de déchets, en quelque sorte. Voilà. Et puis, Caïn acquiert les choses et conduit vraiment à la violence. Il va tuer son frère, c'est la conséquence. Et je crois que ce texte, qui paraît être le texte d'un désabusé, en disant « vanité des vanités », quand il est lu à la manière juive, nous met devant une responsabilisation extrême, où c'est Abel de Abel, où ça sera Caïn de Caïn. Et donc, on est placé devant une alternative extrêmement importante. Comment va-t-on bâtir ce monde ? Est-ce qu'on veut le bâtir comme un lieu de fraternité, avec l'amour au centre ? Non seulement le respect de l'autre, non seulement la tolérance, parce que c'est complètement insuffisant, mais l'amour de l'autre, véritablement, et bâtir cette fraternité, non pas la fraternité universelle, telle qu'elle est décrite par les Lumières. C'est Zosim Dostoyevsky, qui dit à un moment donné qu'il a un ami médecin, qui dit que c'est incroyable. Plus il aime l'humanité, moins il aime les hommes. Il ne supporte plus de passer 24 heures avec un voisin, mais alors il se sent des élans de générosité pour sauver l'humanité entière. Or, Gad Elmaleh disait très justement, on se dit bonjour, je t'aime, et le baiser, c'est ici sur la joue, la chair. Je veux que tu me touches et que tu m'embrasses, concrètement. Et donc, chez nous, chez les chrétiens en particulier, le cœur de l'humanité, ce n'est pas l'amour de l'humanité, c'est l'amour du prochain, qui est là profondément. Et donc, où l'on bâtit, selon Abel, dans cette logique du rapprochement, ou alors on bâtit, selon Cain, dans la logique de la possession et de l'égoïsme, qui va tout détruire ? Je crois que c'est la vraie question qui se pose, celle de la finalité. Un jour, une personne traverse un village sur un cheval qui est au triple galop, et les gens lui crient dans le village, mais où vas-tu si vite ? Il dit, mais je ne sais pas, demande-le à mon cheval. Ce qui est un peu gênant quand même, vous voyez ? Pour la personne, on ne sait pas quel est son avenir. C'est qu'il a un futur, mais on ne sait pas s'il a un avenir. Voilà, donc, la question de la faim. Et Pascal disait très justement, il est regrettable d'avoir tant de personnes discuter des moyens et si peu de la faim. Et donc, la question, c'est où ? Et la question se pose à deux niveaux, au niveau de chaque personne. Qu'est-ce qui fait qu'une personne humaine est une personne humaine ? Est-ce que c'est ce que je sais, ce que je possède, ce que j'ai, ce que je fais, ou ce que je suis ? Et donc là, il y a l'identité profonde de chaque personne humaine, où la vulnérabilité, la pauvreté, la faille, la blessure devient le lieu d'émergence de la vie elle-même et le lieu de la rencontre de l'autre. Ou bien alors, c'est cette espèce de perfection idéologique que l'on voudrait obtenir avec des QI extrêmement développés, la connexion de l'homme avec l'ordinateur et tout ça, et une sorte de négation de ce qui fait la beauté de l'être humain, là-derrière, et puis dans la dimension relationnelle de l'être humain. Et c'est une fraternité que l'on va bâtir, ou comme disait Martin Luther King, est-ce qu'on va vivre ensemble comme des frères ou mourir ensemble comme des idiots ? Et donc, devant quelle alternative va-t-on se poser comme ça ? Et je crois que quand le prophète roi criait vanité des vanités, tout n'est que vanité, Ravel, Ravelim, eh bien, il voulait dire simplement réveillons-nous, secouons-nous, assumons cette responsabilité. Il y a deux manières de bâtir ce monde, soit la manière d'Abel, en tant que personne qui conçoit sa responsabilité, qui vit comme un frère, ou en tant que qu'un qui accumule les choses. Je crois que l'innovation doit servir véritablement à bâtir Abel de Abel, car tout ne sera qu'Abel. Je parle en anglais ou en français ? C'est plutôt français, hein ? C'est très difficile toujours de parler après Nicolas, parce qu'heureusement qu'il est là, il permet d'élever le débat. Je suis très fier de la qualité des personnes que nous avons réussi à rassembler ici aux Amatsamites. les objectifs du Amatsamite, pardon, les objectifs du Amatsamite, juste pour vous le rappeler, c'est d'inspirer, mais toujours en étant dans l'objectivité du réel. Et je ne résumerai pas toutes les présentations, parce qu'on n'a pas le temps, mais je pense que nous avons eu des gens, des personnes qui sont profondément ancrées dans la réalité, mais aussi profondément ancrées dans la réalité et dans la vision, qui ont réussi à combiner les deux Thomas Sedashek, Gunther Poli, Navi Rajou et d'autres. Je pense que nous avons aussi voulu connecter les personnes. Donc, il y a eu pas mal de relations entre vous pendant les pauses et les solutions qui vont venir pour les entreprises vont nécessiter, justement, une meilleure compréhension et un langage commun. et la complexité des problèmes est telle qu'aujourd'hui. Nous aurons besoin du regard et de la collaboration de différents experts. Nous avons essayé de démontrer ça dans les différents tables rondes ce matin. Finalement, le troisième objectif était d'empower en anglais, ce qui veut dire pousser à l'action, puisque l'objectif du Zamaat Summit est aussi de profondément aider à réfléchir, à créer un débat, mais dans le but d'agir. Je pense que nous avons essayé d'esquisser certaines solutions. Certaines solutions ont été abordées. Certaines solutions existent au niveau technologique. Nous avons vu que les solutions vont passer par l'humain. Ceci étant, je voudrais encore remercier tous ceux qui sont derrière l'organisation de cet événement. D'abord, le programme directeur, Jean Stone, qui est ici, en droite. Applaudissements C'est différentes personnes qui sont dans le fond de la salle que j'aimerais faire revenir vers venir à l'avant. Dania, Catherine, Jackie, Stéphanie, Peter Bannister, Anaïs et François, Jackie, Joao et Silvio. Applaudissements Et aussi, excusez-moi, les jeunes qui nous ont aidés, notamment, le jeune homme de Paris, Luc. 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 Aussi, Cathy Labar. Les traductrices, les interprètes, s'il vous plaît. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?